Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame le Ministre, Lieber Constantine, chers collègues, mesdames et messieurs, mais surtout aussi chers et chers YLTPs. Je me permets de me mettre ici au milieu de la scène, pas parce que j'aime bien d'être toujours au milieu de la scène, mais parce que j'ai remarqué que j'ai oublié mon discours, donc de toute façon je n'ai pas un papier pour lire quelque chose. Mais moi je suis très content et honoré d'être ce soir parmi vous. Vous venez de terminer votre année. Moi je fête aujourd'hui mon anniversaire, pas mon anniversaire, non, non, attendez, mon anniversaire ici à Madagascar. J'ai remis mes lettres de créance le 20 novembre 2019, ici à Madagascar. Donc ça fait exactement un an que je suis là, donc je termine ma première année tout comme vous aussi. Je vous envie énormément. Je ne sais pas si je vous les ai déjà dit quand on s'est croisés il y a un mois. Vous bénéficiez d'une formation qui est magnifique, que moi j'aurais bien aimé avoir eue moi-même aussi. Mes liens avec l'Allemagne et avec la Friedrich-Hebert-Schriftung sont en tant autres que j'ai pu passer une année de mes études en Allemagne. Donc j'ai fait mes études à Berlin, où j'étais en quelque sorte aussi un peu politisé, parce que les Allemands sont beaucoup plus politisés que les Suisses. En Allemagne, on parle même politique à l'université, quelque chose qui est presque imaginable en Suisse, où je ne sais pas si le système est simplement trop stable chez nous, si on est tous des démocrates, et à cause de ça on a de la démocratie, et on ne discute plus à l'université. Mais moi j'ai énormément apprécié ces moments que j'ai pu passer en Allemagne. Aujourd'hui, on est là, on est là pour vous féliciter, ça sera bientôt le moment. La deuxième tâche qu'on m'a donnée, c'était aussi d'encourager, ou de donner des encouragements aux défis. Les défis sont nombreux, je pense que Constantine les a mentionnés en grande partie, il a même parlé des fantômes, donc qui sait peut-être que c'est moi, un des fantômes, comme vous savez, Casper, le friendly ghost, Gaspard, le petit fantôme, donc voilà, il est là, sur scène, donc j'espère pouvoir vous accompagner tout le temps, afin de ne pas être là, vraiment le dernier jour, à côté de vous. Mais je pense que plein de choses qui ont été dites, aussi par la marraine, tout à l'heure, sont très très justes. Moi je dirais aussi, pour ne pas citer des choses qui ont déjà été dites, il y en aura toujours des gens qui doutent ce que vous allez dire, mais ils vont toujours croire ce que vous faites. Donc, je sais que ce n'est pas très crédible, je suis en train de parler, donc moi je dis des choses aussi, donc il y a tout le monde qui a des doutes, mais ne vous en faites pas, les diplomates sont connus pour parler beaucoup, sans rien dire, donc ça passera comme ça. Non, mais les actions, c'est les choses les plus importantes. Et je sais que vous avez tous déjà des parcours impressionnants, et je vous encourage de poursuivre ce chemin, parce que, comme ça a été déjà dit, Madagascar a besoin de vous, Madagascar, nous tous avons besoin de ces jeunes pour l'avenir de ce pays, et je vous en vis encore une dernière fois, parce que j'en suis convaincu que mes successeurs vont encore bénéficier beaucoup plus de vous que moi je le fais. Donc, restez là, restez engagés, poursuivez votre chemin et contribuez au développement de Madagascar. Dans ce sens, félicitations, bravo, Arabayne. Merci beaucoup. Applaudissements